Salaam alaikum, aujourd'hui on va calculer l'arc sinus prime du x, c'est-à-dire la dérivée de l'arc sinus du x. Or on sait que l'arc sinus c'est une fonction de moins à 1 vers l'intervalle moins plus sur 2, plus sur 2, et qui va réfléchir à quoi ? Quel que soit x appartient à moins plus sur 2, plus sur 2, qu'est-ce qu'on peut dire ? Arc sinus de sinus x égale à x. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est quoi ? C'est le composé de deux fonctions, la fonction arc sinus avec la fonction sinus, donc c'est que c'est comme g rond f. Maintenant c'est comme g rond f du x égale à x. Donc si on dérive cette égalité, qu'est-ce qu'on obtient ? g rond f prime en x égale à x. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur g rond f prime ? C'est f prime de x, c'est x prime. Donc f prime de x fois g prime en f de x égale à la dérivée de x, c'est 1. Donc on va remplacer, ça c'est le f, dans notre cas ça c'est le f, ça c'est le g. Donc on va remplacer. Donc on obtient f prime, c'est sinus prime du x, fois g prime, c'est arc sinus prime en sinus x, ça c'est le f, égale à 1. Or la dérivée de sinus c'est quoi ? C'est cosinus x, fois arc sinus prime de sinus x. Or puisqu'on fait la dérivée, donc quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert, je veux dire la dérivée toujours, l'intervalle ouvert. Moins plus sur 2, plus sur 2. Ou ouvert, pardon. C'est l'intervalle ouvert, moins plus sur 2, plus sur 2. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins plus sur 2, plus sur 2, c'est ce qu'on peut dire. On peut diviser par cosinus x puisque il est non nul. Donc arc sinus de quoi ? Prime de sinus x égale à 1 sur cosinus x. De plus, on sait tout le monde, la formule qui dit quoi ? C'est cosinus carré du x plus sinus carré du x égale à 1. Donc cosinus x au carré égale à 1 moins sinus du x carré. Et par suite, cosinus du x égale à quoi ? C'est plus ou moins la racine de quoi ? De 1 moins sinus du x carré. Or, puisque x appartient à l'intervalle moins plus sur 2, plus sur 2, qu'est-ce qu'on peut dire sur cosinus ? Elle est positive. Donc cosinus du x, elle est strictement positive. Et par suite, on va choisir plus. Donc cosinus x égale à racine de 1 moins sinus du x carré. D'accord ? Donc, on va remplacer cosinus x par quoi ? Par 1 racine de 1 moins sinus du x carré. Donc on obtient, à partir de ça, on obtient quoi ? arc sinus prime de sinus x égale à 1 sur cosinus x égale à 1 sur la racine de 1 moins sinus du x carré. Et ça, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert, moins plus sur 2, plus sur 2. Maintenant, on pose grand x égale à sinus x. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur grand x ? C'est l'image de sinus x, elle est toujours comprise entre quoi et quoi ? Puisque x appartient à moins plus sur 2, plus sur 2, donc ça appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc, arc sinus prime, le sinus x c'est quoi ? C'est grand x, égale à 1 sur racine de quoi ? De 1 moins sinus, c'est quoi ? C'est x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement ? Quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1, arc sinus prime, x égale à 1 sur la racine de 1 moins x carré. Et ça, c'est quoi ? C'est la dérivée de arc sinus du x pour toute x appartient à l'intervalle moins 1, 1, mais ouvert puisqu'on dérive. Merci.